L'IDPS, le président de la République, devra désormais faire face aux différentes attentes de la population congolaise. La diaspora n'est pas elle aussi épargnée, mais pour quelle contribution ? C'est-à-dire, justifie votre présence dans ce newsroom, au-delà d'être un cadre de l'IDPS résident à Paris, qui est Joseph Kamanga ? Alors, Joseph Kamanga est d'origine congolaise, né au Congo, précisément à Kananga. Mais grandit, grandit. J'ai passé une partie de ma jeunesse à Kinshasa, parce que mon père fut un fonctionnaire, et haut fonctionnaire. Donc, j'ai passé une partie de ma vie ici, de mon enfance à Kinshasa, avant de pouvoir aller en France, poursuivre mes études, et y vivre, et travailler jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous pourrez peut-être vous en douter que, plus de 30 ans, environ 40 ans en France, j'ai peut-être pu être, en quelque sorte, français. Mais, peu importe, nous sommes de la donne à changer. Je pense que nous, on est d'origine, étant origine du Congo, je me sens très bien dans ces pays, et je suis congolais. Donc, voilà. Et en France. Donc, j'ai travaillé, j'ai d'abord fait les études à l'école normale sociale de Paris, où j'ai obtenu une licence en travail social. Donc, à l'origine, je suis un assistante de services sociaux. C'est en mon métier d'origine. J'ai travaillé pendant 15 ans dans l'action sociale et politique sociale, au sein de l'université. Donc, le CRUS, centre régional des œuvres universitaires, en tant qu'assistant social des étudiants. Et ensuite, je suis, je travaille également dans les secteurs hospitaliers, en tant qu'assistant social des patients, à l'hôpital européen Georges-Pompidou, et avant de retourner à l'université, pour passer d'abord mon master en sciences politiques, et ensuite, doctorat en sciences politiques. Voilà, vous êtes scientifique et analyste politique. Avec vous, nous allons parler des 7 contributions de la diaspora à l'alternance politique en RDC. Vous êtes la diaspora, que le, votre contribution. Alors, il faut déjà commencer par manifester, reconnaître que nous sommes très heureux pour cette alternance qui est arrivée au bon moment. Et également heureux parce que le président de la République tend la main à la diaspora. Il a même affirmé qu'il compte sur la diaspora pour pouvoir l'aider, pour pouvoir apporter son expertise, son expérience, ses compétences, accumulées, acquises à l'étranger, pour pouvoir le mettre au service des changements qui sont en train de se mettre en place dans notre pays. Donc, alors, mais concernant, mais concernant, je ne sais pas si la question est personnelle, là, j'aurais prévu... La question, elle est d'abord globale en tant que diaspora. Vous êtes arrivé, vous avez vu comment le pays a connu cette alternance aujourd'hui. Hier, d'abord, cette diaspora était qualifiée des combattantes, parce que c'est ça un peu comment on qualifie la diaspora, les combattants. Combattants aujourd'hui qu'il y a eu alternance, l'est-elle toujours ? Alors, je vous arrête peut-être là pour vous dire que je ne suis pas combattant, moi. Et je ne fais pas partie de la diaspora qu'on appelle combattante ou les combattants. Je ne fais pas partie de cette diaspora. Moi, je fais partie de la diaspora silencieuse. C'est une diaspora qui, vous ne voyez pas dans les réseaux sociaux, en train d'insulter tout le monde. C'est une diaspora qui est constituée des cadres qui travaillent en France, en Belgique, des médecins, des professeurs d'université, d'ingénieurs. Et voilà, ce sont ces personnes-là qui ne vous voyez pas. Donc, j'ai fait partie de cette diaspora-là, que nous appelons diaspora silencieuse. Quant à la diaspora qui vous appelez, qui est dite combattante, vous savez comment elle est, comment elle se manifeste, comment elle se comporte. On peut regretter que même les médias ont fait écho énormément, énormément, ont contribué quand même à cette, à élilcorer l'image de la diaspora congolaise, en faisant des gros plans, des émissions, de reléant des images de cette diaspora qu'elles appellent les combattantes, qui, à mon avis, qui, on va peut-être rentrer dans le détail, parce que, étant un ancien, ancien, assistant des services sociaux en France, et rare d'assistant des services sociaux en France noire d'origine congolaise, j'en sais beaucoup. Je vous en parlerai énormément, si vous permettez bien, au cours de cette émission. La question n'est pas dans les détails de cette diaspora, peut-être prochainement dans une émission beaucoup plus élaborée. Parlons de cette mesure du président de la République, accordant un séjour de 30 jours aux originaires de la RDC. Même si, ayant une autre nationalité, nous savons que les Congolais immigrent pour beaucoup de raisons, pour des raisons diverses. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que l'exil politique est renvoyé, peut-être appartient au passé, parce que, désormais, le Congolais est libre de rentrer chez lui ? Alors, c'est une question personnelle, je pense, ceux qui veulent rester poursuivre, rester en tant que réfugié politique, en France ou dans les autres pays, c'est une question politique. Mais sur le plan de la légalité, les îles politiques, le statut de réfugié politique émane de la Convention de Genève de 1958. Donc, mais je pense que, je suis d'accord avec vous, c'est, il n'est plus, je pense qu'il est inutile aujourd'hui, inutile, parce que, sans prévaloir, dans la mesure où les pays, aujourd'hui, il y a une atelance politique, démocratique, les présidents, d'ailleurs, je crois qu'il a abordé dans ce sens, il a tendu la main au corps de tous les Congolais qui sont épargnés par le monde, il aurait dit de venir au pays, et que le pays a besoin de nous pour la réconciliation nationale. Donc, c'est prévaloir des réfugiés politiques aujourd'hui, en France ou dans les autres pays, je pense que ça n'a vraiment plus de sens. Ça n'a plus de sens dans la mesure où, oui, mais pour quelle crainte, qu'est-ce qu'on craint pour sa vie en cas de retour dans le pays ? Moi, je suis arrivé, j'ai vu, j'étais surpris, ça fait qu'il y a des années que je suis parti d'ici, je vis comment, je suis sorti de la réponse en problème, et pas de tracasserie, et les gens sont sépards, courtois, respectueux, voilà, moi, je pense que cette, la demande d'asile politique, je pense qu'elle relève quand même, on ne dit pas si comme vous venez de le dire, pas si. Je vais vous donner quelques chiffres qui vont vous permettre de faire l'analyse dans la question à venir, la diaspora a envoyé près des 175 millions de dollars aux membres des familles, ce sont des statistiques qui datent à partir de 2015, en termes de nombre, en Europe où vous résidez, la diaspora, comme on l'aise, représente 400 000 personnes aux Amériques, ça veut dire les États-Unis et Canada, c'est 67 000 personnes, en Asie, c'est 5 000 personnes, de compte fait, vous êtes à peu près à plus de 500 000 personnes en dehors de la RDC, et vous constituez un capital humain. Aujourd'hui que vous êtes... Et économique aussi. Et économique, évidemment. Et aujourd'hui que les frontières où vous êtes pratiquement ouvertes, comment et en quoi vous comptez contribuer au développement économique et social de la RDC ? Je pense que nous, nous pouvons bien contribuer au développement social-économique du pays en reménant, en transférant nos économies. Ici, il y a des banques. Nous avons des banques. Je suis surpris de voir qu'il y a un système bancaire qui a été mis en place. Et voilà, on peut bien, par la voie bancaire, transférer nos avoirs, nos économies, venir nous installer et développer nos projets ici. En commençant par quel secteur ? Parce que vous n'allez pas embrasser tous les secteurs de la vie. Il y a le social dont vous en avez l'expérience. Il y a plusieurs domaines du social. Il y a la santé, il y a les assurances, il y a la retraite, il y a les transports, il y a le service. Le social, c'est un domaine vaste. Vous commencez par quel bout exactement ? Alors, je pense que quand on a vécu dans ces pays, comme je prends notamment en France, je pense qu'il faudra pour le président, aujourd'hui, d'abord de pouvoir, comme il a dit, instaurer un système d'assurance maladie. Ça, c'est hyper important. La plupart de nos compatriotes n'ont pas envie de revenir ici, par crainte, pour leurs problèmes de santé. Ils se disent, si je rentre, si je rentre, et voilà, si je tombe malade, comment serais-je soigné et tout, alors qu'ici en France, j'ai une carte vitale. En France, on appelle ça la carte vitale, la sécurité sociale, c'est-à-dire que l'État français prend en compte environ 80% des tests médicaux. Toi, tu ne contribuis qu'à 20%. Voilà, quels qu'ils soient les coûts, les coûts des tests médicaux, l'État prend en compte 80%. Donc, déjà, le président peut nous inciter à revenir, à inciter d'abord un restaurant. Cette sécurité sociale universelle dont il a parlé, c'est un élément important qui garantit quand même, qui permet de nous dire, voilà, on y va, en cas de maladie, on sera soigné, il n'y aura pas de problème de soin, on ne sera pas obligé de courir, de monter dans l'avion, et revenir, retourner en France ou en Belgique ou ailleurs pour être soigné. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, il faudra qu'il y ait le président, puisqu'à même, introduire des réformes qui facilitent le climat des affaires dans ces pays. Vous savez que, mieux que moi, que lorsqu'on tentait de venir investir dans ces pays, eh bien, on était confrontés à d'obstacles, à de nombreux obstacles. Donc, là, c'est un problème, c'est un frein quand même à un investissement. Vous voyez, il faut déjà éliminer, éradiquer tous ces obstacles-là pour permettre aux personnes qui souhaitent venir investir, nous, la diaspora, qui sont venus investir ici, il faut que nous ayons des facilités. Et moi, je pense même que le président, pourquoi pas, il peut créer un commissariat, un haut commissariat pour la diaspora. Donc, ça sera un organisme qui permettra, qui aura pour mission de pouvoir faciliter et récenser d'abord le Congolais de la diaspora, qui ont un pouvoir économique assez important et qui souhaitent venir développer des projets ici et ensuite les accompagner dans leur démarche. Vous voyez ce que je veux dire. Vous faites allusion à ces réseaux d'affaires internationales dont vous n'êtes pas arrivé, vous, en tant que diaspora pendant 40 ans, à mettre en place au-delà, à la différence de beaucoup de diaspora. Écoutez, ce n'est pas nous qui allons mettre ça en place. Nous avons des représentations diplomatiques un peu partout, un peu partout dans le monde. Ça relève du ministère des Affaires étrangères. Je vais vous dire une chose, Patti. Les Maliens ont une banque en France, une banque malienne, pour les Maliens de l'étranger. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que cette banque-là permet aux Maliens qui résident en France de pouvoir déjà développer des projets dans leur pays d'origine. Oui. Et cette banque accorde même des crédits à ces Maliens-là. Nous ne l'avons pas. Si nous avions ce genre d'outils, eh bien, nous serions très actifs sur le plan économique ici, dans notre pays. Donc, il y a un problème. Je pense que ça relève de la politique qui n'a pas été mise en place. Et que nous souhaitons que dans ce nouveau, je l'appellerais, nouveau régime, je souhaite que ce nouveau régime va penser quand même à réformer cette situation, à s'occuper beaucoup plus de la diaspora en mettant en place des outils, des mécanismes assez fiables. Alors, vous me direz qu'il existait un commissaire, justement, un ministère... Le ministère du Congrès de l'étranger. Voilà. Mais, inexistant. Inexistant, ce ministère du Congrès de l'étranger. Inexistant. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, on va finir avec cette préoccupation. Oui. Beaucoup plus dans votre secteur de sécurité sociale. Vous en avez une expérience. Et qu'est-ce que vous comptez exactement apporter à ce qu'il y a, comme ici, sécurité sociale en RDC ? Alors, moi, dans le domaine de la sécurité sociale, je compte créer une mutuelle. Une mutuelle. Une mutuelle qui permettra, qui sera... qui va travailler avec les entreprises publiques comme privées. Alors, cette mutuelle permettra aux salariés de pouvoir se faire soigner. Lorsqu'ils sont malades, de se faire soigner. Eux et leurs édits en droit. Donc, eux et leurs familles. Voilà. De se faire soigner. Sans problème. Moins et non. Une modique contribution mensuelle. Voilà. Cela dépendra des négociations que nous mettrons en place avec les entreprises publiques et privées. Et qui, donc, voilà. C'est déjà important. Parce que la santé, le domaine de la santé, c'est un problème sérieux dans notre pays. Et figure-toi que nous avons un système de santé qui date de la période coloniale. Le système de santé actuel. Alors qu'en France, chaque deux ans ou trois ans, il y a une loi qui réforme les systèmes de santé. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, nous, pour pallier à tout cela, je pense que, déjà permettre à nos compatriotes de pouvoir se soigner. Sans problème. Moi, il y a une participation à cette mutuelle que nous allons pouvoir mettre en place chez nous. Ça, c'est le premier projet que nous avons, mes amis et moi, dans les mois à venir. Voilà. Merci. C'est par ici que nous allons le quitter.